Je me demande si le meilleur jeu de foot en 2025 ça va pas être GTA 6. Bah oui, parce que dans GTA 5 je vous rappelle qu'on pouvait jouer au tennis par exemple. Donc peut-être que dans GTA 6 on pourra jouer au foot et que ce jeu de foot sera meilleur qu'FC 25 et eFootball 2025. Et voilà, elle est là la solution. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes hyper hypé par la sortie de GTA 6 en 2025 et que vous êtes hyper hypé par ce trailer qui est sorti hier. Qui est en train de casser tous les records possibles sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être être intéressé par cette vidéo parce que dans cette vidéo je vais vous parler des références présentes dans ce trailer. Mais aussi d'Easter Egg parfois même très bien caché. Alors oui, si vous ne me connaissez pas et que vous n'avez pas compris l'intro. Je fais des vidéos sur les jeux de foot depuis 2015, je suis connu pour ça. Et pour autant j'ai toujours joué à GTA, je les ai tous eus, je les ai tous faits, je les ai tous finis. On ne peut pas dire que je sois un fan absolu de la licence GTA. Mais je me rends compte que GTA a toujours été dans ma vie. Donc pourquoi pas en parler sur YouTube comme je le fais pour les jeux de foot. En même temps c'est ma chaîne, je suis un peu ce que je veux. Dans ce trailer on a découvert Lucia qui va être la première anti-héroïne féminine. Et son amant qui s'appelle Jason. En fait les informations ont leaké l'année dernière, je suis passé à côté. Je disais hier qu'on ne connaissait pas son prénom mais en fait si. Son amant s'appelle Jason. L'action de GTA 6 va se dérouler en Floride dans la ville de Vice City. Qu'on connait bien puisqu'on a bien connu Vice City dans l'excellent, peut-être le meilleur. En tout cas selon moi GTA, GTA Vice City. Et la première référence, vous le voyez derrière sur cette image du trailer. On se rend compte que l'état de Floride, donc c'est là où se passe l'histoire de GTA 6. Ne s'appelle pas la Floride ou Florida dans GTA 6 mais va s'appeler Leonida. Puisqu'on voit une mention en bas dans ce reportage, ce breaking news qu'on voit pendant ce trailer. On voit une petite phrase Leonida Man. Leonida Man c'est une référence à Florida Man. Et Florida Man c'est une expression, un mème qui date des années 2020, 2010 pardon, qui désigne des mecs de Floride qui font des actes erratiques, bizarres, absurdes. Et donc là ça ne s'appelle pas Florida Man mais Leonida Man. Donc du coup, par cette référence, on apprend que l'état de Floride va s'appeler Leonida dans GTA 6. Deuxième easter egg, et là vous êtes très nombreux à l'avoir remarqué, le retour de la Cheetah. La Cheetah c'est une voiture iconique, une super sportive jouable depuis GTA 3 qui est la voiture de GTA Vice City. Donc la Cheetah refait son apparition puisqu'on voit dans ce passage du trailer, cette plaque d'immatriculation Cheetah. Donc le retour de la Cheetah et je me souviens sur GTA Vice City, quand vous conduisez une Cheetah, c'était vraiment une super sportive. Elle était extrêmement nerveuse et rapide et donc je suis content de revoir cette voiture iconique dans GTA 6. Dans le trailer, à un moment donné, il y a un reportage où on voit l'arrestation d'un mec tatoué qui ressemble au Joker. Et bien cette personne s'appelle un Leonida Joker, c'est une référence au Florida Joker qui existe vraiment. Et d'ailleurs il y en a même plusieurs des Florida Joker qui ont été arrêtés. C'est une preuve supplémentaire que l'état de Floride va bien s'appeler Leonida. La question à se poser est-ce que ce Leonida Joker va avoir une importance dans l'histoire de GTA 6 ? Je ne pense pas. Regardez, là on voit le vrai Florida Joker et là c'est le Leonida Joker. Dans la bande-annonce, on voit à un moment une femme en robe de chambre qui porte un marteau dans chaque main et qui dit « Eh bien, regardez qui est de retour. » Donc on se dit que c'est un personnage déluré de GTA 6 et que ce n'est pas une référence. Bah non, en fait cette personne a vraiment existé. Regardez, je vous passe ce filtre et cette personne, voilà, c'est une dame en Floride qui a attaqué ses voisins, la voiture de ses voisins je crois, avec un marteau dans chaque main. Donc voilà, ce genre de personne complètement folle existe en Floride. Je ne vais peut-être pas y aller finalement. Sur ce visuel officiel de GTA 6, on remarque que Lucia, l'un des protagonistes principaux de GTA 6, a un bracelet électronique. Et je pense que ce bracelet électronique, pour le coup, ce n'est pas un simple easter egg, il va avoir son importance. Et c'est l'excuse parfaite pour Rockstar, pour la map en fait, pour tout simplement donner une explication de pourquoi on ne sort jamais de Vice City et de la Floride. Bah tout simplement, on a un bracelet électronique, on ne peut pas. Donc c'est l'excuse parfaite. Allez, on passe sur Twitter avec un excellent trait de Lapistache qui nous a partagé les références cachées dans le trailer de GTA 6. Donc on commence par cette vidéo, ce passage où il y a une personne qui danse, on va dire, sur sa voiture. Voilà. Et bien ce passage, c'est une référence à un fait divers qui s'est vraiment passé en Floride avec cette personne qui danse sur le toit de sa voiture. Donc voilà, ce n'est pas un délire de Rockstar, c'est la vraie vie. C'est vraiment la Floride. Voilà, c'est comme ça. Autre référence pour les fans de basket, à un moment donné, on passe devant le stade des Miami Heat. Donc il n'est pas exactement fidèlement reproduit, mais d'après les couleurs et d'après le quartier où se trouve ce passage dans le trailer, c'est bien le stade des Miami Heat. J'espère qu'on va pouvoir y rentrer dedans, peut-être faire une mission à l'intérieur pendant un match de basket, j'imagine bien quelque chose comme ça. Mais s'il faut, non, pas du tout. Ce passage très remarqué sur la plage, on l'a tous remarqué, ce mec qui a l'air de tourner un live TikTok. Pareil, on se demande GTA, qu'est-ce qu'il fume ? Qu'est-ce que fume Rockstar pour inventer des trucs pareils ? Sauf qu'en fait, non, ça existe en fait. Il y a des lives TikTok comme ça. Donc la référence, elle est là. Voilà. En fait, le monde part en sucette et GTA fait une satire du monde, en fait. Tout simplement, ils n'inventent rien de spécial, en fait. Juste, ils se moquent du monde et de la réalité de ce qu'est notre monde aujourd'hui. Faut pas que je reste trop dessus parce que ma vidéo, elle va se faire striker. Et on termine par cette séquence où il y a dans le trailer toujours un mec qui sort un alligator d'une piscine d'un particulier. Eh bien, ça existe en fait à Miami. C'est quelque chose qui peut-être même assez courant. Voilà, il y a un alligator dans ta piscine et du coup, il faut appeler des mecs pour sortir l'alligator. C'est pire que l'Australie des fois, j'ai l'impression, Miami. En tout cas, les alligators, on les voit souvent dans le trailer. On les voit, je crois, deux, trois fois, peut-être même quatre fois. J'espère que les alligators auront une place de choix dans GTA 6 et j'espère qu'ils popperont de manière complètement aléatoire. Et j'espère qu'ils seront dangereux aussi, qu'ils pourront nous attaquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très cool pour l'aventure dans GTA 6 que les alligators pop comme ça de nulle part. J'espère qu'on va vivre une expérience qui ressemble à Red Dead. Dans Red Dead, il pouvait absolument tout se passer. C'était imprévisible. Quand tu commençais à jouer à Red Dead, quand tu te faisais une session, il pouvait tout se passer. Et les conséquences de vos actes dans Red Dead, vous ne les aviez que des semaines après, parfois des mois après. C'était incroyable. L'aventure Red Dead, c'est un truc de malade. Je n'ai pas fini le jeu. J'y ai joué une vingtaine d'heures et ce que j'ai vu, c'est incroyable. Donc, s'ils arrivent à reproduire ça sur GTA 6, avec des événements comme ça qui pop de manière aléatoire, des conséquences de vos actes. Par exemple, vous tuez un mec dans la rue comme ça. Et puis, des semaines, des mois après, il y a le frère du mec qui vous retrouve et qui vous bute. Ce genre de truc avec les PNJ, ça serait absolument incroyable. En tout cas, je suis vraiment très hypé. Je sais, c'est qu'en 2025, à priori, on parle de septembre 2025 pour la sortie de GTA 6. Donc, c'est quand même dans un peu moins de deux ans. Mais bon, d'ici là, on a le temps de s'occuper, notamment avec GTA Online que j'ai re-téléchargé aujourd'hui. Ça fait près de dix ans que je n'ai pas joué à GTA Online. Ce n'est pas dit que je m'occupe sur GTA Online d'ici la sortie de GTA 6. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle aura été utile et divertissante. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi je répète, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater l'actualité des jeux de foot, parce que ça, je continue. Mais aussi, l'actualité de GTA 6, je ne m'interdis rien. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501